Salut à toutes et à tous c'est Coburgourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Satisfactory. Avant toute chose je dois faire mon mea culpa et vous présenter des excuses. Je n'ai pas été à la hauteur dans certaines des dernières vidéos que je vous ai présenté, je me suis emballé par les 3000 abonnés et le millions de vues dépassées et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos sur Satisfactory. De plus au début j'ai construit mes raffineries en restant sur l'idée que les tuyaux correspondaient aux convoyeurs mais ce n'est absolument plus le cas bien évidemment. Dans la saison 1 je me suis positionné sur le pétrole, ça devait être la 20ème vidéo environ. Je découvrais le jeu au fur et à mesure des jalons mais là dans cette deuxième saison j'ai voulu aller trop vite pensant devoir toujours vous surprendre et en faire des tonnes. De plus il est vrai que je critique le nouveau magasin et le nouveau système de broyeur alors qu'en fait j'en ai abusé également. Je me suis laissé happer avec le fait que tout peut être débloqué en faisant légèrement un peu d'exploration et donc j'ai succombé à la tentation. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que vous continuerez à être nombreux à regarder mes vidéos et que j'arriverai à bien rattraper le coup. Bon alors je vais vous présenter aujourd'hui tous les motifs que j'ai fait pour corriger le problème que j'avais dans les dernières vidéos sur le pétrole. Mais vous comprendrez avec moi qu'on a quand même encore pas mal de soucis que j'espère que Coefficienten réglera et équilibrera un peu mieux le jeu parce qu'on a encore pas mal de problèmes. Je vous ai expliqué donc que j'ai trois pompes à pétrole, deux boostées, elles sont toutes les trois boostées mais deux sortent 150 donc les deux font 300. Voilà 150 donc j'en ai deux à 150 qui font 300 plus une qui est à 300. A première vue elles sont toutes pleines alors qu'est ce que j'ai fait déjà oui si vous ne le saviez pas vous pouvez peindre les tuyaux. Et donc j'ai peint les tuyaux pour les reconnaître plus facilement avec les couleurs du produit. Bon je ne suis pas parfait au niveau de la couleur mais en fait c'est déjà ça. Alors je vais me rééquiper du machin parce que bien évidemment ça n'arrête pas, ils spawnent non-stop c'est pénible. Donc ici on a une pompe 300 donc 300 mètres cubes divisé par 10 puisque pour fabriquer la résine il faut 30 mètres cubes par minute. Donc 10 fois 30 égale 300. C'est ce que j'ai fait, j'ai divisé, j'ai déconnecté la tuyauterie. Celle-ci alors comme le point d'entrée était là, vous voyez voilà celle-là elle est à part. Comme le point d'entrée était ici et que la ligne partait parce qu'il y a quand même un sens. Donc moi je suis persuadé, j'ai fait une fois ou deux le test mais je reste persuadé que si vous connectez un plomb milieu le jeu n'aime pas. Vous allez être capable de remplir mais il y a des moments j'ai trouvé que c'était difficile que le fluide coulée mal. Donc voilà 300 pour 10. Celle-ci qui fait 150, j'ai divisé par 5, ce qui fait que la première est là-bas. 2, 3, 4 et 5 et donc les cinq dernières sont ici. Voilà. Et ces cinq dernières sont connectées uniquement à la pompe qui est là-bas. On est d'accord. Là où ça a été un peu plus compliqué c'est que... C'est le reproche que j'ai fait au jeu et je continuerai à le faire. J'adore les développeurs qui font pas des choses comme il faut. vous avez 40 mètres cubes de fluide qui sort. Avec des tuyaux 300 vous faites comment ? C'est pas divisible. Donc ce que j'ai fait, vous voyez mon premier tuyau il sort là. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une fois 80. Pas le choix. J'ai pas le choix ! On est dans la mouise totale avec ces débits à la con. Et là pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc les cinq dernières sont là. J'ai divisé en 4 x 5. Mais 5 x 40 par minute ça fait que 200. Alors qu'ici on a besoin d'attente. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Que vous preniez l'un d'un sens ou dans l'autre, c'est foireux. Bah oui j'en râle. Vous me connaissez maintenant. Enfin j'ai fait mon mal à coup le pas. Donc ça veut dire quand même que je peux continuer à râler. Donc là j'ai 26 raffineries. Il faut prendre la calculette. On a 26 x 30. Donc on a 780. Et de l'autre côté on a combien ? On a 20 x 40. Oui je vous l'ai expliqué. C'est 26,66. Mais le virgule 66 est obligé. Alors on le régulera par là. Mais donc 26 divisé par 4. Et c'est pas divisible. Non plus. Puisque j'ai mis 4 systèmes là-bas. 4 tuyaux de 200 mètres cubes. Et oui, 20 n'étant pas divisible par 3. Et 26 n'étant pas divisible par 4. Vous faites comment ? Vous faites ce que vous pouvez. Donc ce qui veut dire que... Ah bah j'ai dû mettre des tuyaux. Et voilà. Non mais alors là il faut que le jeu il arrête de déconner bordel. C'est pas possible ça. Bon. Donc comment on fait ? Ben on fait ce qu'on peut déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous le voyez ? Et oui. J'étais obligé. J'avais pas le choix. Et donc 6. 6 x 3, 18. Ça fait 180. Le deuxième tuyau qui est là. Va lui alimenter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Et oui. Et là, 3 x 7, 21. 180 d'un côté, 210 de l'autre. Et donc, vous l'aviez peut-être déjà aperçu. La deuxième partie des raffineries, donc les deux autres 5, sont rassemblées ici. Ne me dites pas, c'est pas beau. Je m'en fous complet. C'est dessous. Donc là-dessus, Autrielle passe comme elle peut. Parce que je suis pas... Quand vous devez faire des raccords sur une installation que vous avez prévue, ben vous faites comme vous pouvez. Et là, c'est pareil, je me retrouve donc à avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc la dernière, la dernière installation qui est de l'autre côté, qui elle, en reprend 7. 1, 2, 3, 4, j'ai 3 là-bas au bout. Ah là 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 là, que c'est gonflant. Bon. Donc ça, c'est le premier point. C'est fini, oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième. Comment corriger la deuxième, le deuxième endroit où j'avais des gros soucis ? C'est-à-dire le fuel. Vous voyez que tout est plein. Le fuel, on va aller. Le fuel étant jaune, j'ai laissé la couleur, enfin jaune-orange. Exactement. J'ai laissé la couleur des tuyaux orange. J'allais pas tout peintur l'uré. Donc ici, j'ai 26 également raffineries qui déconditionnent le carburant. Le carburant liquide plus les emballages vides. Voilà. Et une fois de plus, je suis encore dans le problème. Qui est de dire que j'ai pas de bidon vide, mais j'ai trop de carburant. Et pourtant, c'est pareil. Je suis allé encore loin. J'ai divisé encore. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Et donc, on a donc les 26 raffineries. Et ici, c'est vide. J'en ai boosté une ou deux parce que... Mais vous voyez, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi celle-là, là-bas au bout, elle est pleine et ici, c'est vide. Elle tient pas le débit. C'est ouf. C'est ouf. Ah, c'est pénible. Des histoires de débit, là, c'est gonflant à mort. Donc, on a dit... 1, 2, 3, 4 et 5. Et oui, je débite 60 mètres cubes à la minute. Donc, 5. 5 pour un tuyau. Alors là, vous avez le sens dans lequel coule. Le premier indique le sens. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez. Et donc, ici, c'est inversé. C'est 1, 2, 3. Donc, ça fonctionne. Mais, je sais pas si vous remarquez. Ici, ça coule plus fort que là. Donc, on a dit 5. Deuxième lot de 6, 7, 8. 9 et 10. Et donc, si vous vous souvenez bien. Celle-ci. Les deux, là, avaient un problème. Elles sont vides. Il y en a une qui est vide. L'autre qui était quand même pleine. Donc, de l'autre côté, on est pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai tout divisé. Ce qui fait déjà 3 tuyaux qui partent. Ça fait 900 mètres cubes qui s'en va là. Et ensuite, on arrive là. Où? Et oui. 26, c'est pas divisé par 5 non plus. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Et donc là, j'ai 360 mètres cubes pour un tuyau 300. Alors que l'autre côté, j'en ai eu 1, 2, 3, 4. Et 5. Donc, il y a 1 tuyau. Je ne suis pas d'acplomb. Une fois de plus. Bon, celui-là, ça me dérange moins. Parce qu'il n'est pas connecté en haut. Donc, si vous saisissez bien les amis. J'ai 3 tuyaux de carburant qui partent dans le reste de l'usine. Je vais aller vous le montrer. Mais surtout, j'ai 2 tuyaux qui montent. Donc, 300 mètres cubes plus 360. On est d'accord. Voilà. Mais 2 tuyaux qui montent. 300 mètres cubes ici. Et 360 ici. Et là où je voulais réellement en venir. Vous voyez bien. J'ai 2 tuyaux. Il y en a un qui n'est pas connecté. Donc, lui, j'ai 5 usines. C'est une graffinerie en bas qui ne tourne pas. J'entends beaucoup de choses au niveau des générateurs. Au niveau de la quantité de carburant nécessaire pour faire tourner des générateurs. Alors, oui. Effectivement, j'ai 30 réservoirs. J'ai un tuyau qui transporte 300 mètres cubes qui alimente tout ça. 72 générateurs. Et ils sont tous en fonction les amis. Pour une consommation de presque 6000 MW. Avec une capacité de 16900. Alors, oui. Effectivement. Le jour où je tourne à 10 ou à 15, le stock là, il va descendre à vue d'oeil. C'est normal. Mais c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. Au niveau de l'énergie, ils ont changé réellement la façon de fonctionner des appareils. Ils étaient très très proches de la réalité. C'est-à-dire que vous ne consommez que ce dont vous avez besoin. Mais là, ça va très très loin. Quand j'entends des gens dire T'as qu'à augmenter ton nombre de générateurs. Ça ne sert à rien. J'ai 300 mètres cubes dans un tuyau. Même s'il y a 360 qui veulent rentrer dans le tuyau. De toute façon, à aujourd'hui, j'ai lu que sur la version expérimentale, il y aurait plus. Ils ont corrigé les fluides. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec. Mais j'ai 360 qui veulent rentrer dans le tuyau, mais qui ne peuvent pas. Ils n'en transportent que 300. Mais malgré ça, vous avez 72 générateurs. Quand l'usine tourne, elle tourne. Si vous voyez, il y a quand même beaucoup de raffineries qui sont vertes, qui fonctionnent. Malgré tout ça, malgré 6000 MW qui sont nécessaires pour alimenter l'installation. Vous avez 72 générateurs et vous n'avez pas de pénurie de carburant. Regardez. Le générateur est allumé. Ils sont pleins. Mais en fait, ils ne consomment pas. Ils ne consomment qu'un peu. Ils consomment ce qu'il a besoin de fournir. Donc, vous pouvez avoir... Regardez. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au dernier. Regardez. Tout est plein. Tout est plein. Avec 300 mètres cubes. Ce qui n'est pas normal. Au bout de la ligne, le débit n'est plus que de 7 mètres cubes. Pourquoi ? Parce que ces générateurs-là qui sont allumés, ils n'ont pas besoin. Ils sont allumés. Donc, vous pensez qu'ils tournent. Mais en fait, ils ne tournent pas. Ils ne tournent pas parce que l'énergie qui est demandée... Voilà. J'ai 10 000 MW qui sont inutilisés. A savoir que vu que le générateur en fait 150, ça fait que j'en ai 66 sur la 72 qui ne servent à rien. Donc, quand j'ai lu des personnes qui disaient Ouais, tu n'as qu'à construire le générateur. Oui, mais ça ne sert plus à rien. Dans la saison 1, les générateurs, le carburant était consommé même si l'énergie n'était pas utilisée. Mais avec le nouveau système, le carburant n'est pas consommé. C'est une erreur de le croire. Vous voyez ? Tous ces générateurs-là, ces 72 générateurs, ne me demandent que 260 m3. Et donc, les 5 raffineries dessous, enfin même les 6 raffineries dessous qui en produisent 360, elles le tournent mal parce que... Elles ont des problèmes pour se vider. Vous voyez ? Voilà. C'est ouf ! C'est ouf ! Le système, il est fait pour ça. J'ai une production ici de 60 x 26, sachant que j'en ai boosté 2. 60 x 26. Donc, je vous l'ai déjà dit, 1560 m3. Il y en a 660 qui partent là-haut. Donc, il m'en reste 900. C'est les 3 tuyaux que je vous ai montrés qui partent de l'autre côté au niveau du caoutchouc et du plastique. Et j'ai bien vérifié, j'ai bien les 3 tuyaux. Ici, j'ai 30 raffineries. 15 plus 15. Donc, 30 raffineries. Ce qui veut dire qu'un tuyau alimente 10 raffineries. Voilà. 30 par minute. Donc, 300. 10 x 30, 300. Vous voyez ? C'est plein. Et là, je me retrouve à avoir un problème. Et que ça ne sort pas assez. Ah là là. Ce système convoyeur, tuyaux, tout ce... Mais c'est devenu pénible. Pourquoi tu ne débites pas ? Vous savez, je vous l'ai expliqué. La moitié de la production des 15 part ici. Et vous voyez qu'il en manque ? Alors que les tuyaux, là, sont... Ah, c'est chiant. Ça me gonfle. Je divise par deux. J'ai une moitié de la production qui part et qui remonte par là-bas. Et l'autre moitié qui part. Eh bien oui, je suis obligé d'utiliser le Super Warrior. Puisque j'ai trop de stock maintenant. Mais il faut que je fasse filer le carburant. J'ai pas d'autre moyen. J'ai 900 m3 en production que je dois sortir. Donc voilà où je le fais passer. Ah, là, là, les amis. Voilà. Bon. Enfin, ça tourne. Ça tourne. Je viens de vous montrer par A plus B que la production de carburant, le nouveau système... Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Mais ils ont intérêt de l'affiner parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous avez du carburant qui ne sert à rien. Voilà. Sur ma production, là, si mon usine derrière ne consomme pas l'énergie, eh bien j'ai du carburant dans des tuyaux là qui ne sert à rien. Qui n'est pas consommé. Parce que je peux pas le raccrocher là-haut. Ça sert absolument à rien. J'ai déjà 72 générateurs qui n'ont besoin que de 300 m3 pour fonctionner. Donc, enfin, je voulais vous montrer ça. Donc, évidemment, regardez ce que j'ai fait. Il est beau mon mur d'eau. Voilà. Voilà mon installation d'eau. Donc, il y a un tuyau qui part là-bas. Et donc, j'ai 6 tuyaux. J'en ai 5 qui viennent ici. J'ai 1500 litres, 1500 m3 d'eau qui montent pour faire les bouteilles. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de soucis au niveau des bouteilles. Mais, on se retrouve à voir un enchevêtrement de tuyaux. C'est très sympathique. C'est très sympa de devoir construire la tuyauterie, etc., etc. Mais, moi, avec ces problèmes de réglages de consommation qui ne vont pas en fait. C'est que la consommation ne va pas du tout. Bon, bref. C'est comme ça. Allez, les amis. J'en arrête là pour aujourd'hui dans Satisfactory. On va essayer de se mettre à bosser un peu plus sur la suite. J'ai commencé à travailler sur l'usine centrale pour remettre en place toutes les assembleuses, tous les constructeurs et toutes les assembleuses. Et donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ici, ça tourne. Je sais que si j'ai une sur-demande, je risque d'avoir... Voilà. Je sais que si j'ai, au cas où, un gros coup de noue dans l'installation, si j'ai une super demande d'un coup parce que l'usine se met à tourner, l'usine principale se met à tourner, à fabriquer plein de choses, à remplir les conteneurs et que la quantité dans le tuyau ne suffit pas. Bon, j'ai tout quoi en revenir. J'ai 36 000 m3 d'avance. Mais, je reste sur ma fin avec ce système où vous avez devant vous 72 générateurs alimentés avec un tuyau 300 qui sont tous fonctionnels. Il n'y en a pas un en jaune, les amis. Il n'y en a pas un en jaune. Ils sont tous en verre et ce n'est pas normal. Et oui, ils sont tous pleins. Mais comme ils ne consomment pas, il n'y en a que quelques-uns au début qui vont consommer pour faire l'énergie demandée puisqu'ils répondent à la demande. Donc, si la demande est basse, la consommation, elle ne se fait pas. C'est les limites du système. Bon, on verra dans les prochains updates comment ils vont corriger ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Satisfactory. Amusez-vous, j'aime beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.